Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson. Alors admirez-moi cette magnifique image, la nébuleuse du croissant, NGC 6888, présente dans la constellation du cygne. Et cette magnifique image, je le répète, encore une fois parce qu'elle est vraiment belle, a été faite par notre astropoto Fred avec un Dobson 305 et une caméra SVO 533 et un filtre dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai tout ça dans la description. Alors cette image est le fruit d'une session de 3 heures de pause. 3 heures et pourtant, comme on va le voir, très peu de crop. Et puis ce que vous pouvez déjà vous, vous apercevoir, c'est que les aigrettes sont assez fines globalement. Allez, je vais vous mettre pour comparer ce que moi j'ai fait, il y a 2 ans je crois. Alors il n'y a pas 3 heures de pause, il y a 45 minutes, mais alors déjà on voit que les aigrettes commencent à baver dans tous les sens. Et puis bon, c'est pas génial. Alors la première chose que j'ai demandé à l'ami Fred, c'est comment, on va remettre son image, et comment t'as fait avec la rotation de champ ? Parce que 3 heures de pause, allez on peut se dire 3 heures, c'est un huitième d'une journée, grosso modo on peut s'attendre à 45 degrés, donc là, comment t'as géré ? Sa réponse, j'en sais rien, j'ai pas géré, j'ai shooté, et puis bon, en effet j'ai remarqué que ça n'avait pas l'air de trop tourner. Ça, ça mérite une petite analyse, et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, forcément, j'ai lancé mon petit algorithme, mon petit fichier Excel, et puis j'ai essayé de faire mes petits calculs, de comprendre le pourquoi du comment. Mais avant de vous assommer avec des maths, mais encore on va rester très très light, je voudrais vous montrer ce qui aurait pu se passer si on avait eu une rotation de champ forte. Alors, j'ai fait une petite simulation, je suis parti, hop, de Stellarium, j'ai rentré les caractéristiques de son télescope, donc ici, voilà, son télescope, le DOB 305, et puis le capteur ZVO, grosso modo, voilà ce que ça donne. Et puis, maintenant, imaginons 45 degrés, donc on va ajouter 45 degrés. On voit que le champ a beaucoup tourné, et si on fait sous GIMP cette fois, on va rester comme ça. Donc là, c'est l'image initiale, là, j'ajoute l'image finale, la dernière du stack. Et si maintenant, je ne prends que la partie commune, on aurait pu s'attendre à avoir ça, alors peut-être un peu moins croppé, parce que Cyril, il ne va pas quand même cropper naturellement, on va dire aussi restreint autour de l'objet, il garde quand même un peu les zones autour. Mais la majeure partie du signal, ou la partie commune de tout le signal sur ces 3 heures, il est là. Donc, il s'est passé quelque chose, clairement. Alors, je reviens à mon petit Excel, qui me permet de calculer, en fait, je mets les coordonnées RADEC, la date, le lieu d'observation, et puis ça me donne l'évolution de la position ALTAS, ALTAS, fonction de l'heure, ici, on a l'heure, et ça me donne aussi la rotation de champ instantanée. Ici, en degrés par seconde, ce qui me permet donc de calculer la rotation, la quantité de rotation sur la période, donc ici, sur un quart d'heure, en un quart d'heure, j'ai telle rotation. Il faut savoir que Fred a commencé sa session à 23 heures, pour la terminer à 1 heure du matin. Donc, 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 je vais ici, tout à la fin, et là, on se rend compte que jusqu'à minuit, grosso modo, on a tourné, alors, on ne le voit pas à l'écran, c'est un peu con, et quand je fais la somme, moi, je la vois, elle s'affiche en bas de l'écran, j'ai moins 3,7 degrés. Et puis, après minuit, il se passe quelque chose de très sympa, c'est que la rotation de champ, qui a commencé à diminuer, va se stopper et s'inverser. Et jusqu'à, donc, 23 heures, donc jusqu'à, tac, 2 heures du matin, et bien, il y a de nouveau 3 degrés, mais en sens inverse. Et globalement, la rotation de champ, c'est compensé sur toute sa session. Alors ça, c'est super intéressant. Mais, il y a encore mieux, si on trace le graphique sur l'ensemble de la journée, on se rend compte qu'il a commencé à peu près ici, et il a terminé à peu près ici. Donc, on voit bien l'inversion de la rotation de champ qui était négative et qui devient positive. C'est, on va dire, un peu un coup de chance, parce que, s'il avait commencé ne serait-ce qu'une heure et demie avant, une heure ou une heure et demie avant, il aurait été dans une rotation de champ beaucoup plus importante et qui se serait moins compensée. Alors, on va prendre un cas un peu extrême. Là, il a eu de la chance. 0 degré ou 0,3 degré au global. Imaginons maintenant que sa session ait été démarrée aller vers 8 heures. On va prendre 8 heures et on va faire 3 heures. Donc, de 8 heures jusqu'à 10,75 comme il y a des périodes de 15 minutes, ce qui nous fait bien jusqu'à 11 heures. Et bien là, je vois qu'il aurait eu une rotation de champ de 30 degrés. maintenant, imaginons que sa session il l'ait fait en septembre. 3 septembre à la place du 3 octobre. Là, il aurait été dans une rotation de champ mais alors complètement démultipliée par rapport à cette soirée. Et là, entre 11 heures et minuit, on a 41 degrés de rotation de champ. ça veut dire que si on choisit bien notre cible, si on choisit bien notre créneau horaire, on peut réussir comme lui à profiter soit d'une rotation de champ faible, soit d'une compensation partagée avec au milieu de notre séance cette rotation nulle et cette inversion. Avec ce qu'on voit, c'est un crop qui devient beaucoup plus petit, des aigrettes qui sont mieux définies donc il y a un vrai gain. Mais du coup, comment je peux faire moi à la maison parce que bon, fige Excel c'est bien mais c'est un peu chiant, c'est pas très ergonomique. Est-ce que t'as pas une solution à nous proposer ? Et bien si, je reviens et j'en profite pour revenir sur le logiciel développé par l'ami Jean-Luc qui est en fin de compte une version logicielle de ça qu'on a fait l'année dernière. Et si notre ami Fred avait utilisé AstroTarget Selector je vous mets d'ailleurs le lien pour le télécharger dans la description logiciel complètement gratuit libre d'utilisation faites-vous plaisir Donc AstroTarget Selector on a fait une vidéo complète il a quand même pas mal évolué depuis mais grosso modo il se paramètre en deux clics outils paramètres d'observation vous rentrez les coordonnées de votre lieu d'observation vous rentrez votre capteur puisque la rotation de champ se calcule par rapport au capteur et puis on a aussi prévu des zones d'exclusion si vous n'avez pas l'ouest par exemple visible de chez vous enlevez-le ça sert à rien d'avoir des cibles qui sont réputées comme étant super le soir et puis en fin de compte vous les avez pas donc une fois qu'on a paramétré tout ça on se met à la date du jour donc le soir là le 3 à 3 du 10 et puis je démarre ma séance à 23h et là je retrouve bien NGC 6888 qui m'est proposé comme étant l'une des cibles de la soirée ou même de la période on va dire d'un soir sur l'autre ça change pas beaucoup et qu'est-ce que je peux remarquer je peux remarquer qu'en effet il y a entre minuit et minuit et quart le pic qui est dû au passage à 270 degrés on l'a déjà vu aussi plusieurs fois la rotation de champ est nulle à 90 degrés d'azimuth et à 270 donc en effet AstroTarget Selector nous suggère d'essayer de faire notre séance sur ce créneau horaire demeuré peut-être à minuit ou un peu avant et la prolonger donc on voit même qu'après 1h 34 secondes même 1h30 on est encore pas trop mal et ça permet comme ça de trouver les cibles qui vont permettre de créer ces conditions là le champ ne tourne pas donc normalement vous pouvez modulo la qualité de votre suivi ça on l'a vu aussi beaucoup dans la pratique augmenter le temps de pause mais surtout surtout avoir des effets de rotation de champ qui sont super limités et ça c'est super intéressant et donc AstroTarget Selector vous analyse la soirée vous propose les meilleurs objets pour la soirée considérée mais si moi je veux en particulier faire une cible donc je veux faire NGC 68-88 je peux regarder en annuel et là pareil on voit que début octobre c'est les derniers derniers jours pour faire cette cible correctement et que entre juillet et septembre c'est la meilleure période donc c'est à ce moment là je me note dans mon calendrier que je vais essayer de faire cette cible là plutôt à cette période et comme ça vous pouvez vous bâtir en fait un planning annuel des objets que vous allez shooter parce qu'il présente les meilleures conditions par rapport à notre contrainte majeure en altasie mutale qui est la rotation de champ voilà pour cette petite vidéo maintenant à vous de prendre le pouvoir et de dompter la rotation de champ de la mettre à votre service et arrêter de la subir je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à la fin à la fin à la fin à la fin – Sous-titrage FR 2021